Round 1 Il patiente à quelques mètres de là, entouré de ses fidèles. Pourquoi vous ne défilez pas à côté d'autres filles ? Et pourquoi tu fermes pas ta gueule ? Chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Et quelques instants après sa fille, il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon. Jeanne, au secours ! Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qu'elle était le 15e, de voir des vaches au lieu de voir des arabes. Il y avait... Vous savez, moi ça ne me gêne pas. Ah oui, je sais que ça... Moi, je n'ai pas peur de la poursuite. Là, je suis poursuivi, à la demande, enfin poursuivi. Je suis l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte de SOS Racisme. Parce que j'ai dit que 90% des faits d'hiver étaient le fait d'immigrés ou de descendants d'immigrés. Alors, ça ne s'est pas permis de dire ça. Si j'étais UMP, on dirait que c'était un dérapage. Moi, je ne dérape plus de vieux. Moi, je suis hors piste depuis longtemps. Je suis en espression. Allez, à cheval. Il faut que ce parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce parlement d'avoir dit ses paroles. J'ai été mis en cause par le pédophilien. Par le pédophilien. Sous les sifflets, mais encouragé par sa fille, présente à ses côtés, Jean-Marie Le Pen poursuit sa déclaration. C'est lui qui fait honte au Parlement européen, ce n'est pas moi. M. Combandi, parce qu'on est en France, on le prononce à la française. Eh bien, lui, dans un livre, a tout de même reconnu qu'il s'était léché de toucher le s*** par des jeunes enfants, etc. Ce qui, chez nous, s'appelle la pédophilien. Ne faites pas un petit peu le boulot que devrait faire votre fille, et notamment qu'elle aurait dû faire face à Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, je trouve scandaleux qu'un voyou comme M. Mélenchon se croit autorisé à prendre à partie une femme pour quelque chose qui a fait son père. Candidate, une candidate. Candidate, c'est vrai. Mais Marine Le Pen, pour des raisons qui lui sont propres et que je respecte, n'a pas voulu discuter avec M. Mélenchon. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Et je vais lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est. Le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'aux coudes. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. J'essaie à courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? PD ! Ah, ça me rajeunit ! C'est plus facile sur la play, quand tu perds, tu réessaye. C'est plus facile sur la play, quand tu perds, tu réessaye.